Que le Seigneur vous bénisse Donc nous sommes en train de continuer notre enseignement L'évangile éternel frère Le pourquoi de chaque chose Le comment de chaque chose Le camp de chaque chose Donc le Seigneur nous fait la grâce de manger Jésus dans son entièreté Car c'est lui qui ne mange pas le Seigneur N'aura pas la vie en lui-même C'est ce que nous dit le livre de Jean chapitre 6 Donc la fois dernière on a fini avec l'enseignement On avait commencé sur l'amitié De David et de Jonathan qui parlaient de Christ On a essayé un peu de faire ça en 16 parties Le Seigneur nous a fait la grâce Mais jusque là je suis reconnaissant Que je n'ai toujours pas pu expliquer Saül Il est l'ombre des eaux de Noé C'est-à-dire les eaux de Noé qui tuent le peuple Voyez-vous Donc ça je n'avais pas expliqué Je me suis rendu compte après Que je n'avais pas expliqué cela Mais par la grâce de Dieu Dans cet enseignement Nous allons le prendre aussi Essayer un peu de l'expliquer Comment Saül était devenu Les eaux de Noé Qui avaient tué le peuple Voyez-vous Donc par cet enseignement Nous allons essayer aussi de voir un peu Je suis en train de voir Car il y a Quelqu'un qui est en train de me chercher là Donc nous disons que nous faisons les lives Si bien qu'avec ce live On aura un peu de difficulté Pour essayer un peu de répondre à la peine Donc voilà c'est un peu ça Donc en réalité Noé c'est les eaux Donc nous disons que Saül c'est les eaux de Noé Qui tuent le peuple Donc ici Dans cet enseignement qu'on vient de commencer Dieu à la main des fers Ça nous aimons ça Car le Seigneur va nous révéler des choses Qu'on n'a pas Puis comprendre Mais le Seigneur par sa grâce Au travers de son ministère La grâce qu'il nous a donné Nous allons essayer un peu de le comprendre Voyez Avant De commencer Nous allons prier Béni nous notre Dieu Le Père des orphelins Et le mari de veuve Laisse que toi-même Tu prennes contrôle De cette vidéo De cet enseignement Enseigne-nous ta parole Que nous soyons attentifs A ce que Je vais nous dire Dans ces lieux Hôte éternel Mon Dieu m'auvoir Loin de nous Toute sorte éternel Des distractions Que cela soit Loin de nous éternel En nom de Jésus Accompagne-nous éternel Mon Dieu m'auvoir Dira toute la marche Qu'on va faire Dans cet enseignement Dans les noms puissants De Jésus On a ainsi pris Amen Oui Je vous réchale Nous allons prendre l'écriture Et quand nous allons prendre l'écriture Nous n'allons pas directement Commencer à expliquer Mais on va faire la lecture Nous sommes dans les livres Des 2 Samuel Nous prenons les livres Des 2 Samuel Moi je prends l'écriture 2 Samuel chapitre 23 Nous allons lire Le verset 6 et 7 C'est ça la base C'est-à-dire Le verset Clé De notre enseignement Mais les méchants Sont tous Comme des épines Que l'on rejette Et que l'on ne prend pas Avec leurs mains C'est lui C'est lui qui les touche S'arme des fers Ou du bois D'une lance Et on les brille On les brille Au feu Sur place Je reprends la lecture Amen Nous sommes dans les livres Voilà Voilà c'est ça D'expliquer le méchants Donc ici Quelqu'un sur la croix En réalité Il faut que la mort Se présente Se présente Voyez-vous Donc Saül sur la croix De Gilboa Donc ici Nous sommes dans la révélation Il faut essayer un peu De comprendre notre langage Voyez-vous Donc Saül sur la croix De Gilboa Vous allez remarquer Le Seigneur aussi C'est-à-dire Et le Philistin Et les Israélites Je suis en train de saluer Mon bien-aimé Papa Jimmy Grasse Que le Seigneur vous bénisse Depuis Paris Comment que le Seigneur vous bénisse Donc Nous voyons ici Que la mort De Saül Entraînait aussi Les autres morts Or Le véritable Saül C'est le Seigneur Jésus Christ Remarquez Saül Sur la croix Les Philistins Et les Israélites Et les Israélites Et les Israélites Donc Si nous regardons Dans la nouvelle alliance Là nous allons Comprendre Que Jésus Sur la croix Sur la montagne De Golgotha Il y avait aussi Les deux peuples Qui étaient bons Voyez Et les Philistins Pardon Et les Israélites Et les gens Des nations Voyez Voilà pourquoi On avait dit Que Saül C'est les autres Pourquoi Saül C'est les autres Tu tuer le peuple Nous rentrons dans Le temps de Nouï Là nous allons Remarquer Que Nouï Pour sauver le peuple Il faut tuer D'abord le peuple Est-ce que vous voyez ça Noé qui va Sauver le peuple Pour Dans Noé qui va sauver Le peuple Mais il va d'abord Tuer le peuple Avant qu'il puisse Se sauver Comment nous allons L'expliquer Noé L'éternel L'éternel va visiter Noé Le Seigneur va dire A Noé De construire L'arche Parce que La pluie Va venir Or Vous allez remarquer Ceci Pour que la pluie Tombe Il faut que Noé En réalité Construise D'abord L'arche Si l'arche Est fini D'être construit Est fini D'être construit En réalité Le Seigneur Va faire Plévoir La pluie Remarquez La pluie Viendra Du ciel Voilà pourquoi Nous avons dit Qu'en réalité La pluie Qui tombe Du ciel C'est Saoul Qui vient Du ciel Vous avez posé La question De savoir Pourquoi Saïl Va venir Du ciel Saïl En réalité N'était pas Un homme De la terre Il faut comprendre Mon langage C'est pourquoi L'éternel Va dire A Samuel Le prophète De prendre Saïl Comme roi D'établir Saïl Comme roi Pour De Saïl Pour son héritage Donc celui Qui devrait Sauver le peuple En réalité C'était Saïl Vous allez me poser La question Mais Israël Était déjà Hors d'Egypte Ça c'est pas moi Qui l'ai dit Donc pour être Sauvé Il faut croire Que Saïl Va être ton roi Donc si Saïl N'est pas ton roi Tu ne seras pas sauvé Le peuple a dit La délivrance Qui tombait du ciel Car Dieu C'est le ciel Et sa parole Qui sort de sa bouche Nous comprenons Que c'est la pluie Qui est en train de tomber Selon Esaïe Chapitre 55 10-11 Vous voyez ça ? Donc nous disons Que la pluie qui tombait En réalité La pluie avait un message Quel était le message De cette pluie ? Le message était que Saïl soit roi Ouf ! En Israël Vous voyez ? Donc la pluie Est un message La pluie Est un nom Or son message C'est l'établissement De Saïl Etant le roi En Israël Car c'est Saïl Qui allait délivrer Son peuple Voilà pourquoi Quand Jésus Était né L'ange était venu Pour proclamer La nouvelle Que le sauveur Était né Voyez-vous ? Donc le sauveur Qui était né Il ne sauve pas Seulement comme ça Pour sauver Il faut qu'il tue D'abord Voilà pourquoi Les femmes Vont chanter Que Saïl A tiré ses mille David ses dix mille Donc pour sauver Le peuple Il faut tirer C'est pourquoi L'eau de Noé Était tombée Quand l'eau tombait Pour que L'eau là Puisse aussi Sauver le peuple Or l'eau de Noé Qui tombait C'est ce qu'on Typifie C'est ce qu'on Typifie Saïl Pourquoi Saïl ? Vous savez que La Bible dit Que l'eau C'est la parole Nous sommes Purifiés par L'eau de la parole L'eau du baptême Nous sommes Purifiés par L'eau de la parole Donc le peuple Était purifié Par l'eau Voyez-vous ? Donc la pluie Qui tombait C'était un homme Qui tombait Pour Dieu Or l'homme Qui tombait Il venait du ciel C'est ainsi Que l'établissement De Saïl Était venu De Dieu Était venu Du ciel Il faut dire Que non Docteur Mais nous voyons Que Dieu avait Réjeté Saïl Il avait même Réjeté De créer Ça on va Toucher Ça C'est une autre Autoroute Mais nous sommes Dans cette Autoroute Là 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 Que nous sommes Et je tiens A rappeler Le peuple Vous savez que Quand on ne comprend Pas bien Une révélation On peut croire Qu'on est en train De taper à côté Mais on ne tape Jamais à côté Parce que nous avons Des témoins Qui nous soutiennent Ce sont les Écritures Voyez-vous ? Ce sont les Écritures Qui rendent le témoignage De Jésus Donc ici Vous allez comprendre Que Jésus Pour sauver le peuple Il a d'abord On se tué Nous sommes En train de venir Après nous allons Entrer dans le bain De notre enseignement D'aujourd'hui Remarquez Ici L'eau qui tombe Remarquez Que L'eau Quand l'eau tombait L'eau avait tué Et les Juifs Et les Israélites Et le païen Est-ce que vous remarquez Ça ? Dans le temps de Noé L'évangile de Noé N'avait pas sauvé Tout le monde L'évangile de Noé Avait sauvé Que le peuple Donc Noé Avait choisi Est-ce que vous comprenez Ce que je suis En train de dire Quand la pluie tombait La pluie de Noé C'était l'eau qui est la parole L'évangile qui était béni Or l'évangile qui était béni Tout le peuple N'avait pas accepté Cet évangile Le peuple qui ont été C'est-à-dire Les peuples qui ont été morts Ce sont le peuple Qui ont réunié la pluie Ils n'ont pas accepté la pluie Ils n'ont pas accepté l'évangile La pluie de Noé C'est l'évangile C'est le message Que le peuple n'a pas voulu suivre L'évangile de Noé C'était quoi ? D'entrer dans l'arche Est-ce que vous voyez ça ? Donc pour que Le peuple soit sauvé Au temps de Noé Il faut entrer dans l'arche Voilà pourquoi Nous sommes en train de dire A Kiti Je descends Nous sommes en train de dire Aujourd'hui Dans ces derniers temps Pour être sauvé On n'a pas besoin De l'évangile De Frère X Ou de la soeur X Non non plus Voyez-vous ? Donc nous avons besoin De l'évangile de Christ Est-ce que vous voyez ça ? L'évangile de Christ C'est ce qui sauve L'évangile des autres prophètes Là ne sauve pas Est-ce que vous comprenez L'évangile des autres prophètes Ne peut jamais sauver Mais l'évangile qui sauve C'est l'évangile de Jésus-Christ Voyez-vous ? L'évangile de la grâce L'évangile de paix L'évangile de Jésus-Christ C'est l'évangile éternel C'est l'évangile qui sauve Voyez ? Les messages de Noé Il faut entrer dans l'arche C'est pourquoi nous aussi Nous disons aujourd'hui Il faut que nous entrions Dans l'arche qui est l'évangile Est-ce que vous voyez ça ? Parce que Quand cet évangile est en train de tuer Ça ne va pas nous tuer C'est pourquoi vous allez remarquer Que quand l'eau était tombée Ceux qui étaient dans l'arche Était sauvée Voyez-vous ? Donc les eaux de Noé Avaient tué Et les Israélites Et les païens Mais ceux qui ont été sauvés Ce n'est pas la maison de Noé Est-ce que vous remarquez ça ? Donc Mais Noé Noé dans l'arche Il a été avec toute sa famille Est-ce que vous voyez ça ? Noé était tout dedans Je rentre Pour expliquer Saül sur la montagne de Gébo Saül c'est la parole La parole qui délivre le peuple Parce que Dieu avait dit à Samuel Que c'est lui qui a la délivrance du peuple En réalité c'est Saül Donc Saül est le type des eaux de Noé En réalité Saül quand il va se battre Saül il va tuer le peuple frère Saül il va tuer le peuple Vous allez remarquer Quand Saül était mort Saül n'était pas mort seul Saül était mort avec ses trois enfants Mais remarquez une chose La mort de Saül a entraîné La mort des Philistines Et la mort des Israélites Vous voyez vous ? Donc Saül avait tué les deux peuples Mais remarquez Il y avait aussi le peuple Qui ont été sauvés Et si nous sommes en train de dire Dans cette route Le peuple qui ont été sauvés Ce sont le peuple qui n'était pas mort Quand Saül était mort Vous voyez vous ? Ce sont ceux qui étaient sauvés Donc nous disons qu'ils étaient dans l'arche Et le peuple en réalité Au coin des Philistines Et aussi n'était pas mort Tous ceux qui étaient restés vivants Ce sont les gens qui ont été sauvés Par rapport à la révélation Donc nous sommes en train de toucher Etant Saül les eaux de Noé Qui tuent le peuple Voyez vous ? Mais remarquez Jésus sur la croix Jésus sur la croix Vous allez remarquer Il y avait aussi deux peuples Les autres étaient morts Nous avons dit Tous ceux qui étaient morts Au temps de Noé Physiquement Dans notre temps Nous disons que le peuple Qui n'a pas pris A l'enseignement du Seigneur Sur la croix Donc Selon L'autoroute que nous sommes en train de prendre Jésus sur la croix Vous allez remarquer Il y avait le camp Des Romains Il y avait le camp des étrangers Et il y avait le camp des juifs Voyez vous ? Les souverains sacrificateurs Qui étaient là Depuis Ça dit Il y avait les gens Il y avait les maris Il y avait aussi les disciples de Jésus Qui étaient là Remarquez Jésus étant les eaux De Noé Qui tuent le peuple Vous allez remarquer Qu'il y avait le peuple Qui était mort Et il y avait le peuple Qui était resté en vie Remarquez Jésus sa mort N'a pas seulement Sauvé un peuple Mais la mort de Jésus Avaient sauvé deux peuples Si nous voulons le voir Il faut que nous Consultons les écritures Pour essayer de voir que De deux Il en a fait que Est-ce que vous voyez Vous connaissez l'écriture Vous connaissez l'écriture Il faut lire encore Tellement qu'on a beaucoup à dire Il faut lire Nous connaissons l'écriture Pour faire asseoir la chose Le fait pour le De deux Il en a fait que Bon Rapidement Je vais prendre Cette écriture Rapidement Je vais prendre J'utilise Les GSM du portable Donc De deux Je cherche ça Il en a fait un Donc Remarquez Rapidement Voilà Nous allons chercher l'écriture Nous sommes dans l'Ephésien Éphésien chapitre 2 Le verset 14 Éphésien chapitre 2 Le verset 14 Je vais prendre l'écriture là Pour En réalité Bien asseoir la chose Nous allons prendre ça Je ne sais pas si on va commencer Au verset 13 Je prends ça Je commence au verset 13 Mais maintenant En Jésus Christ Vous qui étiez Jadis éloigné Vous avez été rapproché Par le sang de Christ Verset 14 Car Il est notre paix Celui qui est notre paix C'est le Seigneur Jésus Christ Lui qui des deux N'en a fait que un Et qui a renversé Le mur De la séparation Donc Jésus qui a renversé Le mur De la séparation Vous allez remarquer Que Nous disons que Jésus Il a séparé Le mur Le mur C'est-à-dire Le mur qui existait Entre les juifs Et les païens Vous voyez Vous remarquez Donc De deux peuples Quand on parle de deux peuples On parle Et Israël Et les nations C'est ainsi que vous allez remarquer Devant Jésus Sur la croix de Golgotha Sur la montagne Vous allez remarquer Que Les disciples étaient là Et les pharisiens aussi étaient là Vous allez remarquer aussi Que le soldat romain était là Ce n'est pas tous les soldats Qui ont cru Je vais expliquer Je vais expliquer Ce que Je vais expliquer maintenant Vous allez m'excuser Je cherche à lever Il y a quelque chose Qui se présente Qui m'empêche De bien parler Donc En réalité Vous allez remarquer Que sur la croix Excuser Vous allez remarquer Que sur la croix Il y a des gens Qui m'appellent Vous allez m'excuser Il y a des gens Qui m'appellent J'ai réussi à des appels C'est pourquoi Ça me distrait un peu Vous allez m'excuser Donc Vous allez remarquer Que sur la croix Il y avait ces deux peuples Remarquez Au camp des Romains Il y a seulement Un qui représente Il y a seulement un Qui représente Tout le peuple Des nations Et au camp des Juifs Vous allez remarquer Que c'est le camp Des disciples de Jésus Qui ont représenté Ce peuple Qui était dans l'âge Voilà pourquoi Vous allez remarquer Et les hommes Et les animaux Et tous étaient Dans l'âge Donc dans l'âge On avait deux peuples Et le peuple Et les assalines Et les juifs Et les animaux Donc Israël Et les nations Les animaux L'ombre Des nations Et Israël L'ombre des hommes Qui était avec Noé Vous allez remarquer Or sur la croix Les choses se présentent Sur la croix Sur la croix De Golgotha Un seul soldat Romain Qui a représenté Le peuple Et les nations Quand il a percé Les seuls Je crois bien Que c'est ça C'est longtemps Que j'ai lu l'écriture Mais je crois Et vous allez remarquer Que ce soldat A dit Quand Jésus A rendu l'âme Il a dit Celui-ci Était vraiment L'enfant de Dieu Donc cet homme A cru à la parole Que Jésus Était vraiment L'enfant de Dieu Nous disons Que cet homme A vécu A l'âge Car Jésus C'est lui l'âge Donc Jésus C'est lui Saül Et remarquez encore De l'autre côté Des Israélites Vous allez remarquer Marie Jean Les disciples Ce sont deux Qui étaient d'âge Donc nous avons vu Que sur la croix Il y a Jésus Et Les soldats romains Ça dit pardon Il y a les juifs Et les soldats romains Qui ont été sauvés Voilà pourquoi Nous disons Que la mort de Jésus A fait de sorte Que Le deux peuples Soient sauvés Et vous Donc Jésus Étant la plouille Jésus Étant la plouille Qui était venue du ciel Pour tirer les peuples Et pour sauver Donc Jésus Était venu Pour tuer Et pour sauver Quand nous disons Que Jésus Était venu Pour tuer Nous remarquons Que Jésus En réalité N'était pas venu Seulement pour sauver Mais il était venu Aussi pour tuer Que les Seigneurs Vous bénissent Nous rentrons maintenant Dans le bain De notre enseignement Pourquoi nous avons dit Que Dieu a la main des faits Nous avons bien lu L'écriture Voyez Et nous rentrons Dans notre enseignement D'aujourd'hui Remarquez Selon l'écriture Qu'on a lu Donc Nous allons répéter Ça on a fini La partie là Qui nous a Qui nous a Fait qu'on puisse Rétarder un peu La partie Qui a été La partie Qui a été Vraiment Prioritaire Pour l'explication D'aujourd'hui Et aujourd'hui Nous rentrons Pour expliquer Des Samuel Chapitre 23 A ce moment là Nous allons expliquer Des Samuel Chapitre 23 Les versets 6 Mais les méchants Sont tous Comme des épines Qui le rejettent Et qu'on ne Et qu'on ne Prend pas Avec la main Les méchants Sont comme des épines Nous sommes en train D'expliquer ça Les méchants Qui sont comme des épines Vous connaissez tous Des épines Pourquoi je parle De cela Car nous disons Que les écritures Rendent témoignage De Jésus Quand on parle De méchants Selon notre Langage De la terre Nous disons Que le méchant En réalité Ce sont des hommes Mauvais Or Les écritures Rappellent Que ceux Qui sont mauvais En réalité Ce sont des méchants En d'autres Termes Ce sont des épines La Bible La Bible dit ici Que ces gens là Il faut que nous lisons Dans les écritures Que véritablement Les méchants Ce sont des hommes On parle On parle des épines On parle des méchants Nous allons prendre Les autres Écritures Qui va essayer C'est à dire Ces écritures Qui vont essayer Un peu De nous donner La direction De nous directionner Comment nous allons marcher Donc nous prenons L'écriture Nous sommes Dans notre Écriture De base Nous allons prendre L'écriture De Ézéchiel Chapitre 12 Le verset 1 A 2 Je crois Que cette écriture Va vraiment nous aider Pour que nous puissions Parler De cette première partie Ézéchiel Chapitre 12 Le verset 1 A 2 Nous lisons Au nom De Jésus La parole De l'éternel Me fit adresser En ces mots Fils de l'homme Tu habites Au milieu D'une famille Des rebelles Qui ont des yeux Pour voir Et qui ne voient point Des oreilles Pour entendre Et qui n'entendent point Car c'est une famille Des rebelles Nous allons marcher Comme ça Ézéchiel Nous ouvre Les yeux Le Seigneur Lui dit Que cet homme D'Ézéchiel Est en train D'habiter Parmi La famille Des rebelles Vous voyez J'aime l'écriture Frère Car ce sont Les écritures Qui nous ouvrent Les yeux La Bible Dite Fils de l'homme Tu habites Au milieu D'une famille Des rebelles Qui ont des yeux Donc nous comprenons Cette famille Des rebelles Ce sont des hommes Ces hommes Ces hommes Là ont des yeux Mais ils sont Incapables De voir Voyez-vous En réalité Quand Dieu Parle À Ézéchiel Nous sommes En train De voir Les livres Des amis Donc petit Petit à petit Nous allons Comprendre Qui sont Ces méchants Voyez-vous Quand Dieu Dit que Ces méchants Sont De Disons que Ce sont Un peuple Rebelle Nous ne pouvons Appeler Tout le monde Des méchants Oh non Nous aussi Non Donc J'ai ici Les écritures Va vraiment Ça dit Les écritures Vont vraiment Nous directionner Pour comprendre Qui sont Les méchants Voyez Je prends L'écriture Quand il dit Qu'ils ont des yeux Mais ils ne voient Je vais prendre Une autre écriture Donc Nous avons Un autre langage De connaissance Aujourd'hui Nous allons Prendre Une autre écriture Esaïe Chapitre 6 Le verset 9 Pour Essayer Un peu D'y arriver Avant De donner L'explication Esaïe Je suis Dans le livre Des Haïes Chapitre 9 Supportez-moi Je tourne De feuille Pour arriver Au verset La Bible Le dit Esaïe Chapitre 6 Le verset 9 Nous lisons Jésus Il dit Alors Va Et Dis A ce Peuple Donc Le Seigneur Est Entré D'envoyer Esaïe Comme il avait Envoyé Le prophète Ézéchiel Il dit Va Va Et Dis A ce Peuple Vous Entendrez Et vous Ne Comprendrez Point Vous Verrez Et vous Ne Saisirez Point Verset 10 Rends Rends Insensible Le coeur De Ce Peuple Endurcis Ses oreilles Et Bouche Lui Les yeux Pour Qu'il Ne Voie Point De Ses yeux N'entendent Point De Ses oreilles Ne Comprend Point De Son Que Ne Se Convertisse Point Et Ne Sois Point Guéri Donc Si Nous Regardons Les Titres Nous Voyons Que Ici Le Seigneur Est Envoyer Les Prophètes Esaïe Pour Dire Que Les Épines En Réalité Ont Des yeux Mais Ils Peuvent Pas Voir Ça Disons L'entendement Mais Ils Peuvent Pas Comprendre Ce Que Donc Comme Ézéchiel Vit Dans Cette Famille De Rebelles Nous Comprenons Que Cette Famille De Rebelles S'appelle Les Épines La Famille De Rebelles C'est Un Peuple Qui Se Revolte Contre Jésus Contre Les Seigneurs Moi Je ne Citer Les Noms De Ce Peuple Mais Nous Le Connaissons Dans L'Evangile Nous Connaissons En Réalité Cette Famille Mais Je vais Lire 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 Après On Vol Voyez Vous Donc Je vais Prendre L'écriture On Va Bien Voler Mais On Lire D'abord Voyez Supportez Moi Quand On Va Quand On Fait La Lecture Voilà Je Prends Esaïe Chapitre 30 Les Verses 8 à 10 Esaïe Chapitre 30 Les Verses 8 à 10 Nous Lisons L'Ou Jésus Va Maintenant Il Envoie Encore Les Prophets Esaïe Va Maintenant Écris Ces Choses Devant Eu Sur Une Table Et Grave Les Dans Un Livre Enfin Qu'elles Subisissent Dans Les Tons A Venir Éternellement Et A Perpétuité Car C'est Un Peuple Rebelle Ce 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 Ne Voyez Pas Et Au Prophète Ne Vous Prophétisez Pas Des Vérités Dites Nous Des Choses Flacteuses Prophétisez Des Chimères Voyez Vous Ça C'est Le Prophète Esaïe Ici En Réalité Il Faut Que Je Puisse Bien Le Clouer Ce Verset Vous Savez Qu'aujourd'hui Il Y Y A Des gens Aussi Qui Écoutent Les Prédicateurs Prêchés Mais Aujourd'hui Pour Que Beaucoup Des Jens Vous Suivent Il Faut Que Les Jens Entendent Des Paroles De Bénédiction Tu Seras Béni Comme Ça Tu Auras Ça Ou Soit Si Quelqu'un Est En Très D'insulter Les Jens C'est Là Où Les Jens Vraiment Suivre Mais Quand On Est En Très De Dire La Vérité Pour Le Changement De Nos Vies Les Jens Ne Veulent Pas La Bible Dit Ici Dans Le livre Des Haï On A cité Donc Des Menteurs Des Jens Qui Mentent Pour Sallure Les Réputations Des Jens Vous Vous Savez Que Aujourd'hui Nous Avons Des Jens Quand Je vais Prendre Les Frères Serge Les Frères Paï Serge Bioko Le Zé L'autre Je L'étale Là Je Je vais Dire Des Mensonges Contre Les Frères Pour Que Les Jens Haïssent Ce Frère Tout Ce Qui Mente Ce 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 Les Rebels Donc Les Enfants Qui Ne Respectent Pas La Loi De Dieu Ici Le Prophète Est Parti Pour Donner Les Messages Mais Il y avait Un Peuple Qui Disait Au Prophète En Réalité Prophétise Ne Nous Parle Pas De La Vérité Mais Prophétise Nous Des Chose Flat Les Choses Qui Donnent Un Peuple La Joie Voyez Les Choses Comme Tu Auras Le Ça dit Tu vis Une Vie Des Pechés Mais Je Ferme Les yeux Quand Je Ferme Les yeux Ah Docta Guy Est Bien Vraiment Docta Guy Vraiment C'est Mais Non En Réalité Un Homme De Dieu Ne Peut Pas Être Aimé Par Le Peuple A Tout moment Tu es Aimé Par Le Peuple Nous Allons Comprendre Que Là L'Homme De Dieu N'est Pas Dans La Vérité Donc L'Homme De Dieu C'est Dérouté De La Vérité Un Homme De Dieu En Réalité Si Le Peuple Laïs C'est La Gloire De Dieu Nous Disons Gloire Au Seigneur Si Le Peuple L'aime Nous Allons Dire Gloire Au Seigneur Pourquoi Parce Que Les Prophètes De Jérémie N'a Pas été Aimé Par Le Peuple Jérémie Prophétisé Mais Il Avait Des Chaînes Dans Seigne Mais Il Donnait Des Prophéties Qui Émervaient Le Peuple Un Homme De Dieu Ne Peut Pas Parler Toujours Le Bien Du Peuple C'est Ainsi Que Israël Savait Quand Le Prophète Samuel Montait Pour Donner Le Message Isaïe Le Père De David Et Les Autres Quand Il Avait Vu Les Prophètes Samuel Venir Que Au Travers De L'Homme De Dieu Le Seigneur Peut Parler Au Peuple En Bien Tout Comme Le Seigneur Peut Parler Au Peuple En Mal Donc Si Le Peuple Ne Marche Pas Bien Les Dieux Les D'Israël Le Seigneur Le Créateur Des Cieux Et De La Terre Il Est Là Pour Nous Corriger Voilà Pourquoi Le Frère Paul Dit Que L'Evangile Est Là Pour Nous Corriger Voyez Vous Donc Nous Disons Que Pour Nous Régresser Nous Disons Que L'Evangile Ne Cachole Pas Toujours Le Peuple Mais L'Evangile Est Là Pour Régresser Le Peuple Si Le Peuple Va A Vol C'est A Si Le Peuple Se Déroute L'Evangile Vient Pour Corriger Le Peuple Remettre Le Peuple Dans Le Droite C'est Pourquoi L'Homme De Dieu Doit Faire Très Attention Si Tu Est Trop Aimé Par Le Peuple Il Faut Se Demander Est Ce Que Je Marche Vraiment Bien Ainsi Que Tous Les Prophètes N'ont Pas Toujours Aimés Il Y'avait D'autres Prophètes Quand On Que L'Homme De Dieu Est En Très De Précier Il Est En Très De Condamner Les Oeuvres Bordes Que Toi Tu Vis Mon Frère Ma Sore Ne Faut Pas Se Fâcher Contre L'Homme De Dieu C'est Dieu Qui Est En Très Parler Pour Que Toi Tu Changes Ta Ville Comme Il n'est Pas Encore Trop tard Pour Que Tu Vives Pour Que Revenu C'est Venu Pour Nous Prendre C'est A Dire La Mort N'est Pas Encore Là Voyez Vous Si La Mort Est Là C'est Très Et Si Le Seigneur Reviens C'est Aussi Trop Tard Mais Pour Que Que Nous Soyons Sauvés Même Si L'Homme De Dieu Parle Contre Nous Ce Ce n'est Pas L'Homme De Dieu C'est Le Seigneur En Lui Voilà Voilà Pourquoi Nous Disons Qu'il Y a Des Prophètes Qui Prophétisaient Des choses Flatteuses Au Peuple Donc Ils Cachaient La Vérité Pour Dire Des Choses Qui Plaisent Au Peuple Donc Toute Chose Qui Plaisent Au Peuple C'est Ce que L'Homme De Dieu Vient Avec Pour Qu'il Soit Aimé Nous 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 Disons Frère Que Je Soit Aimé Ou Pas Moi Je vais garder La Lignée Je vais garder La Droiture Je vais garder La Vérité Car Notre Dieu Aime La Vérité Les Hommes Menteurs Vous Prenez Les Frères Serge Vous Commencez A Lui Vous Savez Ces Frères La Vient Comme Ça Ces Frères Pourquoi Mentir Pour Que Seulement Toi Tu Soit Aimé Et Pas Les autres Nous Disons Que Les Sœurs Qui Marchent Comme Ça Vous Faites Une Connaissance Vous Parlez Derrière Votre Le Mal De Votre Sœur Ça C'est Diabolico Satanique Voyez Vous Les Joc Qui Mène Une Vie Pareille L'écriture Nous Dit De Changer Nos Vies Voyez Vous Voilà Nous On Continuer Donc Esaïe Nous Dit En Réalité Ce Peuple C'est Un Peuple Qui Monde C'est Un Peuple Mauvais C'est Une Famille Des Rebels Mais Nous Havons Une Écriture Qui Dit Israël C'est Lui La Famille Des Rebels Voyez Vous Nous Allons Essayer De Monter Petit A Petit On A A Long Temps Comme Les Autriche Maintenant Il faut Que Nous Puissions Voler Un Peu Comme Des A Voyez Car La Révélation C'est Les Don Que Le Seigneur Nous A Fait Voilà Pourquoi Le Seigneur Nous A Fait Voilà C'est Pourquoi Nous Allons Essayer Un Peu De Voyez Voilà Donc Vous Allez Rémarquer Il Y A Une Éculture Que Je vais Prendre Rapidement Des Cultures De Détérénome Là Ça Va Nous Dire Que C'est Vraiment Israël Détérénome Chapitre 9 Je Que C'est C'est Ça Voilà Souviens Toi N'oublie Pas De Quelle Manière Tu As Excité La Colère De L'Éternel Ton Dieu Dans Le Désert Voilà Là Il Est Entré Par Israël Depuis Le jour Où Tu Es Sorti Du Pays D'Egypte Jusqu' A Votre Arrivée Dans Le Se Lie Vous A T Rébelle Contre L'Éternel Et puis Je continue Le Verset 8 A Horeb Vous Excitate La Colère De L'Éternel Et L'Éternel S'hérita Contre Vous Et Il A Pensé De Vous Détruire Donc En Réalité Ici Le Frère Moïse Est En Très De Parler D'Israël Le Peuple Qui A Été Rebelle C'est Israël D'où Provient Israël Donc Israël Été Rebelle Aux yeux Été Israël Vous Allez Remarquez Que Jacob Quand Il Va Revoir Il Va Recon Recon Seigneur Il Va Faire Le Combat Avec Le Seigneur Le Seigneur Va Changer Son Nom Qui Été Jacob En Réalité Dieu Dis Que Tu Sera Pas Jacob Mais Tu Es Israël Tu Sera Israël Ton Nom C'est Israël Donc Nous Disons Que Si Les Enfants De De Nous Disons Que Les Enfants Étaient Douze Mais Ésa Qui Portait Jacob Le Père Trezième Année Oui C'est Pourquoi On Dit Les Enfants D'Israël Remarquez Que Jacob Avait Douze Fils Donc La Base D'Israël Se Compose De Douze Fils De Jacob Maintenant L'écriture Nous Dis Que Les Epines Ce Sont Des Méchats Nous avons Lui Les Écritures Que C'est Israël Mais Remarquez Israël C'est Jacob Jacob Va Mettre Douze Fils Au Remarquez Que Les Onze Fils Vont Garder La Lignée En Réalité Les Onze Fils Vont Obéir A La Loi De Le Pei Mais Il Y a Seulement Un Fils Qui Ne Va Pas Obéir A La Loi De Le Pei Il Y aura Aussi La Deuxième Partie C'est Là Où Nous Allons Vraiment Bien Voler Voler Voilà C'est ça Donc Ca C'est L'introduction Parfois Parfois Nous sommes En train D'expliquer Donc Jacob Ava 12 Fils Les 12 Fils De Jacob On Eu Aussi Des Femmes Les 12 Fils De Jacob A Eu La Généalogie Donc Leurs Femmes Ont Mise Au Monde Mais Remarquez Les 11 C'est A Les 11 Ont Gardé La Lignée Donc Nous Disons Que Les Onze Représentent Les Types De Prophètes Qui Ont Gardé La Loi De L'Éternel Mais C'est Les Douzièmes Donc Ici Je Typifie Les Douzièmes Ma Réalité C'est Le Onzième C'est Le Onzième Donc Remarquez Que Les Onzièmes Selon L'Ordre De Naissance C'est Joseph Mais Joseph Ne Va Pas Garder La Loi De Le Pein Vous Allez Me Poser La Question De Savoir Où Joseph N'avait Pas Gardé La Loi Donc Joseph C'est Quelqu'un Qui N'obéit Pas La Loi Car Moïse Avait Donné La Loi La Loi De Moïse Israël Ne Va Pas Aller Prendre Les Femmes Étrangers Mais Israël Va Prendre Les Femmes Qui Sont Ses Sœurs Israël Car Le Saint C'est Marie Entre Eux Mais Ici Vous Allez Remarquez Il Faut Que Quelqu'un Désobéisse La Loi De Jacob La Loi De Jacob Qui Le Père En Réalité Le Véritable Jacob C'est Dieu Il Mème Qui Donne L'ordre Aux Douze Femmes D'Israël Voyez Donc Nous Tous Nous Allons Nous Allons Marier Aux Femmes Qui Sont Sorties De Jacob Car Jacob Avait Des Filles Et Il Avait Des Fils Mais Jacob A Seulement Cité Des Fils Je Rentre Pour Donner L'explication Vous Douze Fils Là Où Jacob Vivait Avec Ses Douze Fils Pour Voir Ces Choses Il Faut Prendre Les Livres De Jérémie Là Où Jérémie Était Là Pour Instruire Tous Les Prophètes Nous Disons Que Avant Que Les Prophètes Descendent Sur La Terre Ils étaient Dans Le Ciel Ils étaient Tout Autour D'une Même Table Voilà Pourquoi Le Seigneur Jésus Christ Était Descendu Sur La Terre Et Il S'est Seyé Sur La Même Table Avec Ses disciples Donc C'est Pas Nouveau Car L'Eternel Le Faisait Déjà Quand Ils Étaient Dans Le Ciel Car Le Plan De La Rédemption A Été Tracé Avant Même Le Commencement Du Monde Voilà Pourquoi Nous Étions Dans La Pensée De Dieu Car Dieu Établissait Ces choses Remarquez Dans Les Étaient Assis Ensemble Avec Tous Ces Prophètes Or Le Prophète Dont Dieu Était Assis Ensemble Ce n'était Que Les Douze Prophètes Voilà Pourquoi En Israël Il Il Y a Eu Que Douze Prophètes Qui Se Sont Présent En Israël Nous Disons Que Les Douze Prophètes En Réalité Ont Écouté La Voix De Dieu Les Douze Prophètes Ont Entendu Ce Que Dieu Le Lur Av Instruit Mais Quand Ils étaient Des Sur La Terre Saut Comprendre Que Ces Douze Prophètes En Réalité N'ont Pas Obéi A La Loi De Éternel Les Douze Prophètes N'ont Pas Obéi Tous Les Onze On Obéi Mais Qui Joseph Nous Disons Que Israël Qui Cana Cana C'est Le Ciel Égypte C'est La Terre Remarquez Joseph Va descendre Sur la Terre Mais Joseph En Réalité Ne Va Pas Rester Seulement Avec La Pâme Du Ciel Mais Joseph En Réalité Il Va Venir Chercher La Pâme Sur La Terre Nous Sommes Qu'entra D'emprunter Une Autoroute Jamais Utilisée Mais Nous Allons L'effrayer Pour L'utiliser Or Joseph Là C'est Les Types Moi Je Des Esaïl Esaïl Le Type De Christ Ça C'est L'autoroute Jamais Utilisée Mais Nous Utilisons En Réalité Saïl C'est Le Type De Joseph Ici Nous Disons Que Saïl C'est Le Type De Joseph Pour Voir Ces Choses Il Faut Que Nous Lisons Isaac Isaac Nous Connaissons L'écriture Donc Si On Lise On Va Prendre Du Temps Isaac En Réalité C'est Lui Qui Donna La Gloire Il Va Dire A Esaïl Que Vous Ne Pouvez Pas Prendre Des Femmes Ici A Cana Il Faut En Réalité Aller Chez Nous Pour Prendre Des Femmes Donc Aller Chez Nous Pour Prendre Des Femmes C'était La Loi Qui Était Sortie De La Bouche D'Isaac Or Isaac C'est Le Type Le Type De Dieu Qui Donne La Loi La Loi Est Quoi Que Un Prophète Ne Pe Pas Ense L' Étranger Donc Prendre Les Femmes Étrangers En Réalité C'est Enseigner Les Étrangers Vous Voyez L'autoroute Que J'ai Pris Donc Ici Vous Allez Comprendre Que Celui Qui A Obé A Cette Parole Ce N'était Que Jacob Oh Jacob C'est Le Type De Prophète Du Temps Du Matin Qui Ont Respecté La Loi D'Isaac La Loi D'Isaac Était De Préché C'est Le Israël C'est Pourquoi Le Prophète Jacob Était Descendu Chez L'Aban Pour Aller Prendre Les Enfants De L'Aban Vous Allez Me Demander Me Poser La Question Donc Mais Il y avait Aussi Des Servantes Des Servantes De Léa Des Servantes De Rachel Nous Disons Que Nous Avons L'écriture Frère Si Tu As Un Étranger Chez Toi Vous Voyez Il Faut Qu'on Puisse Lire Un Pe Moïse Pour Voir Ces Choses Est Ce que Je suis En train De Dire Il Y a Une Loi Si Tu Héberges L'étranger L'étranger Peut Accéder Aux Lois Est Ce que Vous Voyez Ça Et Nous Prenons Toutes Ces Servantes Et Toutes Ces Femmes Nous Les Typifions Comme Israël Est Ce que Vous Voyez Voyons Que Jacob Quitte Son Père Et Sa Mère Pour Descendre Chez La Femme Donc En Réalité Pour Aller Prendre La Femme De Son Péli Voyez Donc Les Parler D'Isaac Et Les Parler De Dieu Qui Disait A Ses Fils D'aller Prendre Les Femmes D'Israël En D'autres Termes En D'autres Termes Isaac Disait Pour Aller Prendre La Femme Il Faut Que L'Homme Par Or Quand L'Homme Par Il Est En Très D'enseigner La Femme Donc Nous Disons Que Jacob A Donné L'enseignement Cure En Israël Mais Remarquez Esaü C'est Le Fils Premier C'est Le Premier Fils D'Isa Parle D'Isa Oh Esaü En Réalité C'est Les Grands Frères Remarquez Une Chose Que Esaü Va Entendre Les Messages Mais Esaü Au lieu D'aller Prendre La Femme C'est A Femme Chez Un Esaü Va Prendre Les Femmes Des Cana Est Ce que Vous Remarquez Ça Donc Esaü S'est Marié Avec Une Femme Étrangère Pourquoi Ici Ça Tourne Pourquoi Nous Disons Que Dans La Régulation Il Faut Saisir Les Autres Écritures Jésus Christ Est Les Premiers Nés La Bible Dit Que Tous Les Premiers Nés A Partir à Dieu Voyez Esaü C'est Le Premier Né Esaü Le Christ Oui Nous Disons Amen Esaü La Promesse C'est Jacob Nous Disons Amen Mais Dans La Révélation Nous Sons Entrer D' Expliquer Les Premiers Nés C'est Le Prémi Fils C'est Lui Qui était Le Prémi Donc Le Premier Né D'entre Les Morts Nous Disons Que Le Premier Fils C'est Esaü Esaü Est Le Type De Christ Qui Va Aller Prendre Des Pembes Étrangères Voyez Vous Voilà Pourquoi Nous Disons Que Isaac Avait Deux Enfils Les Deux Enfils C'est Bien Esaü Et Jacob Celui Qui Avait Obéi A La Loi C'est Les Petits Frères Or Les Petits Frères En Réalité Nous Disons Que Les Petits Frères Sont Les Types Les Petits Frères Et Les Types De Prophètes Du Temps Du Matin Qui Ont Gardé La Loi De L'éternel Les Prophètes N'ont Pas Voulu Blasphémer La Loi C'est Ainsi Qu'ils gardé La Loi De L'éternel Pour Prêcher Israël Voilà Pourquoi Nous Allons Dire Ces Choses Sont Grandes Donc Vous Avez Remarquez Le Deux Fils Représente Les Deux Prophètes Les Grands Frères C'est Le Prophète Du Soir Et Les Petits Frères Le Prophète Du Matin Pourquoi Ca Change Nous Disons Que C'est Jésus Qui Était Les Grands Mais En Réalité Qui Était Parti Prêcher Les Derniers Mais Au Commencement Tout A été Créé Par Vous Donc Le Grand Frère Ici C'est Zahû Qui Accédait Aux Femmes Étrangères Remarquez Il Y avait Un Papa Soit Un Père Qui A Ceux Enfant Il Y avait Les Grands Frères Et Les Petits Frères Les Petits Frères Viens Donne Moi Tout L'enfant Prodique C'est L'histoire Que Je suis En Très De Nari Donne Moi Tout Mes Richesses Et Je Vais Faire Ma Vie En Réalité Cet Homme Était Parti Cet Homme Était Parti En Tout Cas S'il Vaut Plait Donc On Aura Du Fait A La Maison Il Faut Que Je Par Arrêter Ça Parce Que Il Y Aura Du Fait Vraiment A La Maison Vous Allez M'excuser C'est Pour La Toute Première Fois Que Cela Se Passe Mais Là Où Je Je Plein De Fumée Bientôt Je Commence A Tousser Il Y A Des Lui Sur Le Feu Donc Je Crois Que Ça Va Vraiment Déranger Je Demande Mes Excuses Je Vraiment Faire Vite Que Seigneur vous bénisse Mes Excuses Que Seigneur Vous Bénisse Donc Voilà Je l'ai Arrêté Vite Donc L'enfant Prodique Il Descent Il Prend Ses Bien Il Part Fêter Avec Des Femmes Impudiques En D'autres Termes Avec Les Prostituées Voyez Vous Donc Nous Disons Que L'enfant N'a Pas Respecté La Loi Du Père Il Était Parti S'amuser Avec Les Étrangères Voyez Ici Nous Voyons C'est Esaïe Nous Disons Que Esaïe En Réalité C'est Le Type De Joseph Au L lieu De Garder La Lignée Joseph Va Descendre En Égypte Quand Il Va Descendre En Égypte Il Va Le Prendre Une Femme Étrangère Qu On Appelle Asnat Or Asnat Ici Il Est L'ombre De La Terre Est Ce que Vous Voyez C'est Un Peu Compliqué Mais Je vais Expliquer Ça Vous Comprenez Pourquoi Je Je Fais Comme Ça Parce Que Je Est En Très De Souffrir Il Y'a Du Fiver Par To La Mais Il Falle Que J'arrête Même Les Lives Parce Que Ça Ne Tiens Pas Tu Peu Ouvrir Toutes Les Les S Donc En Réalité Nous Disons Que Asnat Il Est Le Tup De La Terre Joseph Qui Quitte En Réalité Le Ciel Qui Est Israël Il Va Descendre A L'Egypte L'Egypte Nous Disons Que L'Egypte C'est Le Type Du Monde Je Souffre Vous Allez M'excuser Vous Allez M'excuser Mais Bien Aimé Je Fais Tout Pour Que Nous Puissions Continuer Donc Voilà C'est Ça J'allais M'excuser Mes Chers Que Les Seigneurs Vous Bénissent Je crois On Va Se Voir Prochèlement Donc Je Dis Pas Que Les Sentis Nous Allons Continuer Par Se L'Egypte Parce Qu'il Y A Vraiment Des Choses Qui Nous Ont Dérangé Vous Voyez Tout Est Vraiment Pas Bien Mais Par La Grâce De Dieu On Va Se Voir Pour Essayer Un Pe D' Expliquer Si Ça S' Explique Voilà C'est Un Peu Ça On Fasse Grâce Grâce Et On va continuer. On est en train d'expliquer, ça aujourd'hui c'est l'introduction, Dieu a la main de fer. Ça on va expliquer, ça Israël, les épines. On va y arriver pour donner des révélations. Mais nous disons que le changement de nos vies est vraiment important dans nos vies pour changer nos vies, pour marcher selon la loi de Dieu. Évitons de mentir pour que les gens voient que nous sommes bien. Mais en réalité, toutes les choses que nous disons sur les mensonges. Évitons de marcher pas bien devant les seigneurs. Que les seigneurs vous bénisse, on se voit la semaine prochaine. Que les seigneurs vous bénisse, on est ensemble.